Un mi-parcours de la COP27 qui se tient jusqu'au 18 novembre, les pays tentent de conclure des accords significatifs pour lutter contre le changement climatique et limiter la hausse des températures. Le texte qui sera repris par les ministres lundi et ensuite par la présidence permettra de faciliter les discussions pour surmonter les difficultés. Soyez donc assurés que l'Egypte remplira son rôle pour combler ses fossés afin de faire avancer le programme, mais cela dépend de nous tous. Avec ce sommet, pour la première fois, la possibilité d'une compensation financière pour les pays les plus touchés par le changement climatique est discutée. Ce qui est le plus important pour les Maldives et les petites îles, ce sont les négociations sur les pertes et les dommages. Il y a eu beaucoup de discussions sur cette question. Avant toute chose, avoir ce sujet à l'ordre du jour, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada